Dans l'expérience humaine, quand on parle avec quelqu'un, on développe des choses, il y a de l'échange qui se développe, puis il y a des prises de conscience qui se font, et ça c'est sur le plan psychologique, entre l'Homme et l'Homme. Une personne qui n'aurait pas tendance à parler avec quelqu'un, par le fait même, demeurait très très ignorante dans la vie, parce qu'il y a une synergie qui ne serait pas établie. Mais au niveau cosmique, c'est la même chose. Pendant l'involution, l'Homme ne parlait pas avec quelqu'un, l'Homme n'exerçait pas son droit à la télépathie, sur le plan mental. Donc il y a beaucoup de connaissances, de sciences qui lui ont échappé. Dans l'évolution, l'Homme sera en communication télépathique avec le plan mental, puis le fait de parler avec une intelligence, je dis quelqu'un, mais dans le fond, je devrais dire, le fait de parler avec une intelligence de façon objective, ça ouvre instantanément des plans de conscience. Et jusqu'à quel point l'Homme va pouvoir le faire, ça, ça dépend de sa propre conscience individuelle. Mais je regarde, je suis justement en train de regarder, parce que je parlais ce soir du mensonge cosmique, alors je parle avec le plan mental, puis je dis, bon ben, pourquoi le mensonge cosmique existe, ça sert à quoi ? Alors on me répond. Alors je vais faire ça pendant quelques minutes, je vais poser des questions, puis je vais vous dire les réponses, parce que c'est très très difficile pour moi, puisque je n'ai pas beaucoup de curiosité, c'est très très difficile pour moi de m'intéresser à ce que je sais, ou de m'intéresser à ce que je peux atteindre. Mais si je le fais dans un mode de dialogue, si je pose la question intérieurement, à ce moment-là, on me répond, puis on peut développer des choses intéressantes pour élargir le champ de conscience ici, et élargir l'étude qu'on fait. Alors, je la fais l'expérience avec vous, je demande pourquoi le mensonge cosmique, puis je vais vous donner la réponse rapidement. Ils disent que le mensonge cosmique, c'est la seule chose qui nous permet de pénétrer les mystères. Autrement dit, les mystères existent, parce que le mensonge cosmique existe. Si l'Homme était en communication télépathique avec le plan mental, concernant des aspects du mensonge cosmique, à ce moment-là, il y aurait des réponses, dépendant de son taux de vibration, et automatiquement, il accéderait à ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire la compréhension des choses qui sont au-delà de l'intellect ou de la raison. Ils disent que les mystères sont des dimensions qui se savent, mais qui ne se pensent pas. Si vous ne faites pas de dialogue avec eux autres, vous ne saurez jamais rien. Si vous ne faites pas de dialogue avec votre prof à l'université, vous n'aurez pas de réponse. C'est la même chose avec le plan mental. Si l'Homme ne fait pas de dialogue avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'ajusteur de pensée, on le changera un jour certainement, parce qu'on se posera d'autres questions. Mais si l'Homme ne fait pas de dialogue avec le plan mental, l'Homme ne peut pas pénétrer les mystères. Et s'il ne pénètre pas les mystères, automatiquement, il va rester envoûté dans des notions ou par des notions qui font partie de ce que j'appelle le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique est certainement très 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 vaste, très vaste. Et d'ailleurs, je sais que si l'Homme s'exerçait à intervenir par télépathie tout le temps sur le plan mental, éventuellement son ego s'ajusterait, sa vibration s'ajusterait, et éventuellement l'Homme découvrirait qu'il a en lui énormément de réponses. La science, elle est vaste, et la science n'appartient pas simplement à un individu. La science, la science intégrale fait partie du mouvement de la lumière à travers l'Homme. Donc ce n'est pas un individu, ce n'est pas Bernard de Montréal qui a accès à cette science-là, elle fait partie de l'Homme. Mais l'Homme n'est pas habitué à constater en lui-même qu'il a accès à cette science-là, parce que la mémoire de sa race est trop forte. Alors l'Homme a tendance à retomber sur les assises de l'involution, ce qui est su, ce qui est connu, ce qui a été pensé, ce qui a été frelaté, au lieu de toujours aller plus loin et ne jamais être satisfait avec une réponse. C'est la seule différence entre ma personne puis la vôtre, c'est que moi je ne suis jamais satisfait d'une réponse, parce qu'une réponse sert dans un temps. Peut-être qu'on me donne une réponse ce soir qui sert psychiquement pour la salle. Mais peut-être que si j'étais avec un de vous autres, seul, en tête à tête, et que je reposais la même question, on me donnerait une autre réponse, un petit peu plus loin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de limite à la compréhension des mystères, il n'y en a pas de limite. La seule chose, c'est que plus vous avancez, ou plus l'Homme avancera dans les mystères, plus l'Homme avancera dans le savoir, plus l'Homme sortira de la connaissance réfléchie, mais plus il sera obligé de ne pas penser à ça, c'est évident. Tu ne peux pas penser à ça. Pour vous autres, c'est le fun de penser à ça, parce que votre esprit est capable de jouer avec la forme, vous avez un écran mental, vous pouvez voir certaines choses, mais à un certain moment donné, l'Homme ne pourra plus penser à ça. Parce que là, à ce moment-là, votre vie sur le plan matériel où vous êtes n'a plus de sens. Commencez à penser à ce que la vie est ailleurs, éventuellement, vous ne voulez plus vivre ici. C'est pour ça que le mensonge cosmique est nécessaire et fait partie des structures psychiques de la conscience humaine sur la Terre. Par contre, l'Homme doit en être libre en même temps. Qu'est-ce que c'est ? Bon, si je disais, quelle est votre question la plus fondamentale ? C'est quoi la chose que vous voulez savoir le plus ? Ça existe-tu ça ? C'est quoi la chose que vous voulez savoir le plus ? Y'aurait-il un qui est capable de me poser une question, la chose la plus loin, que vous voulez savoir le plus, connaître le plus ? Bon, allez. OK, vous voudriez tout savoir, bon. Vouloir tout savoir, ça, ça fait partie du corps de désir. OK, OK, OK. Je vais vous répondre à ça. Vouloir tout savoir, c'est une perte de temps. C'est ça. Mais pouvoir accéder à tout, quand vous avez besoin, là, ça va en faire. Moi, je ne suis pas intéressé à tout savoir, ça n'a pas d'allure. Mais pouvoir accéder à ce que je veux savoir, ça, c'est mon droit. Alors, il faut que vous me placiez la question comme il faut, ce que vous avez fait dans le deuxième mouvement de votre question. OK ? Puis ça se sent, ça. Parce que quand tu commences à… un ego qui veut tout savoir, bien là, vous allez faire de l'anxiété. Mais si en tant qu'ego, vous vous dites, bien, je voudrais accéder à telle chose ou à telle chose quand je veux, quand c'est nécessaire, quand je tenais de besoin, à ce moment-là, bien là, ça fait partie de la réalité. C'est placé là. Ça fait que vous n'aurez plus de problème avec ça après. Pardon ? La dualité qui vous habite, ça fait partie de la réflexion de votre conscience mentale. La conscience mentale, c'est une conscience réfléchie. Puisque vous pensez, vous êtes obligés de réfléchir constamment sur ce que vous savez. Mais quand vous réfléchissez sur ce que vous savez, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous savez. Parce que comprendre ce qu'on sait implique automatiquement ne pas pouvoir réfléchir dessus. La seule raison que je sais quelque chose, c'est parce que je ne réfléchis pas. Si je réfléchirais, je serais automatiquement habité par la polarité de ma conscience mentale et automatiquement, je voudrais saisir les deux aspects de ce que je sais, c'est-à-dire ce que je pense que je sais, puis ce que je voudrais être sûr de ce que je sais. Donc je serais automatiquement victime du phénomène de la vérité puis du mensonge. Alors que dans mon cas, la vérité, pour moi, le mensonge, c'est la même affaire. Ça fait que je n'ai pas le problème de la vérité. Si je vous parle, jamais, jamais je ne vais me poser la question, est-ce que je lui ai dit la vérité ? Parce que je sais très bien que la vérité, c'est l'envers du mensonge. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du développement de la conscience, ainsi de suite. Mais ce qui a été véritable dans un temps, après ça, dans un autre temps, ce n'est plus véritable, ainsi de suite. Donc il faut réellement comprendre que la vérité, c'est l'envers du mensonge. Et ça, ça fait partie de la progression, la progression naturelle de la conscience humaine. Mais une fois que l'Homme va être en conscience mentale, que l'Homme va être en conscience intégrale, que l'Homme va avoir un mental unifié, il ne sera plus intéressé à la vérité. Puis quand on n'est plus intéressé à la vérité, on n'est plus intéressé à savoir. On n'est plus intéressé parce qu'on a accès à ce qu'on a besoin de savoir pour le travail qu'on a à faire. Donc un Homme qui sait quoi que ce soit, ce n'est pas pour lui qu'il le sait, c'est pour son travail. Si je sais quelque chose, ce n'est pas pour moi que je le sais. Je le sais pour que vous autres, les Hommes puissent accéder à un certain niveau de science, qui vont vous amener un jour à votre propre savoir. Ça fait qu'un jour, on saura tous quelque chose, puis on arrêtera de se poser des questions. En attendant, on se pose des questions, puis il y en a qui sont capables de répondre à des questions. Puis à ce moment-là, ceux qui sont capables de répondre à des questions, ne sont pas nécessairement intéressés aux réponses qu'ils donnent, parce qu'ils ne sont pas intéressés à la vérité. Sans ça, tu n'es plus libre. Vous comprenez ? Si j'étais intéressé à la vérité, je ne serais pas un Homme libre, parce que j'aurais tendance à vouloir prendre la vérité, me l'accaparer pour me donner un statut. Alors que je peux très bien vous dire quelque chose dans un temps, puis dans un autre temps de faire. Prenez plus loin dans la recherche du mystère, c'est-à-dire dans l'effondrement du mensonge. Y avait-il une autre question fondamentale là, des questions qui sont pour vous psychologiquement difficiles ? Oui ? Ah ! Ça, c'est intéressant ! Ça, c'est intéressant ! Au début, c'est normal de souffrir, de savoir, parce qu'au début, on n'est pas capable, en tant qu'ego, de contenir le mouvement de l'énergie qui est perpétuel. Moi, au début de la fusion 69, pendant peut-être, je dirais les premiers trois mois de ma fusion, j'ai énormément souffert de savoir, parce que chaque fois que je parlais avec quelqu'un ou que je disais quelque chose, j'étais toujours en opposition avec la mémoire de la race. Donc, pour moi, l'intelligence devenait une souffrance. Mais sur les autres plans, on me disait, avec le temps, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer à savoir, puis un jour, tu ne souffriras plus de savoir. Maintenant, je ne souffre plus de savoir. Mais votre question est très bonne, parce qu'au début, vous souffrirez de savoir, parce qu'au début, vous aurez de la difficulté à contenir votre savoir. Puis quand vous serez bien exercé, là, à contenir votre savoir, puis à le vivre tout le temps, 24 heures par jour, dans n'importe quelle expérience, éventuellement, ça ne vous dérangera plus. Puis à ce moment-là, le savoir, ça fera partie intégrale de votre conscience. Je suis content de vous poser cette question-là, parce qu'elle est importante. C'est répondu à votre question. Habituez-vous à savoir. On n'est pas habitué à savoir. Puis vous allez voir que quand vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le savoir, autrement dit, quand la vibration va se développer, puis elle va se développer puis la conscience va grandir, éventuellement, c'est comme si vous allez être toujours en conscience, en conscience par rapport à ces plans-là, par rapport à votre ajusteur de pensée, par rapport à la vibration. Puis là, à ce moment-là, ça n'arrête plus, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton être-té, ta réalité. Puis c'est ça qui est difficile pour l'ego. Parce qu'oubliez pas que l'ego, c'est un être qui est endormi. Ça fait que quand tu commences à s'éveiller, là, puis qu'il est obligé de rester éveillé tout le temps, là, c'est tough. Ça fait que savoir au début, ce n'est pas le fun. Des fois, ça nous plaît parce qu'on trouve ça merveilleux, ainsi de suite. Mais vous allez voir que savoir au début, ce n'est pas le fun, il faut s'habituer. Puis c'est un petit peu comme quand on était jeunes, qu'on était à l'école, puis qu'on apprenait le grec puis le latin, là, puis on se pensait à smart, puis avec le latin, on s'habitue. Mais elle est intéressante, votre question. Habituez-vous à savoir. Et l'humanité ne va pas vous aider, ne va pas vous faciliter la tâche. C'est ça, effectivement, puis éventuellement, mais ça s'ajuste, parce que quand vous commencez à savoir, vous ne pouvez pas reculer en arrière. Tu ne peux pas dé-savoir, tu sais, puis ça grandit, puis ça grandit. Seulement, ça se raffine, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Ok, je suis content de votre question. Y a-t-il une autre question ? Parce que c'est bon, vous donnez une chance de poser des questions. Oui ? Quand on sait, on sait qu'on sait. Ah, c'est final, quand tu sais, quand on sait, on sait qu'on sait, puis tant que vous ne savez pas, que vous savez, à ce moment-là, vous ne savez pas. Ah, ça, c'est… quand on sait, on sait. Ah, définitivement. Parce que vous ne pouvez pas supporter la vibration d'une notion qui ne fait pas partie de votre réalité. Vous ne pouvez pas jouer de game parce que vous n'êtes pas capable de supporter quelque chose qui fait partie de votre réalité, si vous n'avez pas la force de le faire. Ça fait que vous ne pouvez pas savoir quelque chose sans avoir la force de le savoir. Ça fait que quand vous savez quelque chose, ça fera partie de votre réalité. Puis c'est à ce moment-là… C'est intéressant votre question. C'est à ce moment-là, c'est quand on commence à savoir qu'on sait, puis qu'on sait qu'on sait, puis qu'on est sûr qu'on sait, qu'on a la certitude de savoir qu'on commence à être bien dans notre peau. À ce moment-là, on est moins intéressé à des questions, mais on est capable de les formuler pour simplement étendre le savoir, puis le développer, puis aller plus loin dans la connaissance des mystères, dépendant de notre statut évolutionnaire, puis ce qu'on a à faire sur la planète. C'est évident que mon rôle sur le plan matériel est plus élargi que le vôtre, probablement, en tant que la conscience, mais c'est le même mécanisme pareil qui existe. Vous comprenez ? Moi, je ne peux pas faire autrement que savoir, parce que pour moi, pas savoir, ça n'a pas d'allure. Tandis que pour vous autres, savoir, c'est un mouvement de votre conscience. Puis un jour, quand vous serez réellement établi dans votre savoir, vous vous ferez comme moi, puis vous direz comme moi que ça n'a pas d'allure, pas savoir. Mais n'allez pas dire ça à un professeur à l'université. Une autre question ? Premièrement, le phénomène de la mort, c'est très neuf dans le système solaire local. La mort, ça n'existe pas depuis longtemps dans le système local. Puis la mort, c'est un phénomène qui est très, très terrestre. C'est le retour de l'Homme en conscience astrale. Puis la raison pour laquelle l'Homme meurt, c'est parce que l'Homme n'a aucun contact direct avec sa source. Donc, tous ces principes avec la Terre sont sujets aux lois dégénératives. Mais avec l'évolution, l'Homme va, au lieu de mourir, dans le sens de passer du plan matériel au plan astral, l'Homme va passer directement du plan matériel au plan morontiel. Donc la mort n'existera plus parce que, sur le plan matériel, avant de passer de l'autre bord, il va déjà avoir consolidé sa conscience, c'est-à-dire qu'il va avoir déjà dépassé les limites de sa conscience astrale. Ayant dépassé les limites de sa conscience astrale, donc, ayant voyagé dans des espaces-temps systémiques qui font partie de sa réalité, l'Homme aura déjà connu d'autres mondes avant de changer de plan en volonté. Ça fait que la mort sur le plan, sur la Terre, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie des lois de la quarantaine de la planète. C'est un phénomène qui est relativement nouveau dans l'univers local, ça fait peut-être 160 000 ans que ça existe pour l'Homme, en tant qu'Homme. Puis éventuellement, l'Homme va passer de la conscience mortelle à la conscience morontielle, et la mort telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'existera plus, parce qu'il ne perdra pas conscience en sortant de son corps matériel. La seule raison pour laquelle on meurt, c'est parce qu'on perd conscience quand on sort du plan matériel et qu'il s'établit une coupure avec la source. Donc la mortalité, le phénomène de mortalité, être mort, ça veut dire ne plus pouvoir communiquer avec l'ajusteur de pensée de l'autre côté de la matière. Tandis que si l'Homme était en conscience morontielle, qu'il se couchait un soir, qu'il se trouvait sur un autre plan en conscience morontielle, il n'y aurait pas de différence dans sa conscience, ça continue de l'autre bord. La seule chose, c'est que les mondes seraient différents, l'environnement serait différent, et aussi, naturellement, sa vibration serait différente, parce que son âme serait plus alourdie par ses sens matériels. Quand vous êtes couché le soir, vous dormez, vous avez un rêve, vous êtes en rêve assez conscient, c'est comme si vous étiez mort, mais vous n'êtes pas totalement mort, parce que le cordon ombilical est encore là, le cordon d'argent vous retient votre corps physique, et si vous sortiez de votre corps, pas de cordon ombilical, simplement avec votre corps éthérique, en conscience morontielle, vous seriez automatiquement en mortalité, c'est-à-dire en morontialité, seulement vous auriez le droit de revenir ou de partir à volonté. Ça fait que le phénomène de la mort, c'est un phénomène qui est temporaire, puis il y a au-delà de 13 millions de civilisations dans l'univers local où la mort n'existe pas, les gens font simplement passer d'un plan à un autre quand ils sont fatigués puis ils sont tannés. Oui ? La conscience que vous avez dans vos rêves, c'est le premier niveau de conscience que vous auriez si vous mouriez aujourd'hui. Après ça, tu meurs aujourd'hui, puis après ça, ton niveau de conscience change demain, parce qu'il y a toute une gang qui viennent là-bas te chercher, là. Ton premier niveau de conscience quand tu meurs, c'est proche du rêve, c'est le niveau astral le plus bas, puis après ça, ben, le lendemain, la semaine prochaine, dans deux semaines, puis éventuellement, tu t'éloignes, tu t'éloignes, puis éventuellement même, tu perds la mémoire de ta conscience sur la Terre, puis éventuellement, tu te retrouves sur le plan où t'es, c'est comme la Reine, comment est-ce qu'elle s'appelle, Diane, elle est placée sur un plan qui est pas mal achevé, là, là, elle est placée, eh ben, là, puis elle commence à perdre la mémoire de son expérience sur le plan matériel, tu sais, ça s'ajuste toutes, ça, ces affaires-là. Oui, c'est important qu'on comprenne la mort. Seulement, si on veut comprendre la mort, il faut parler avec eux autres, tu sais, tu ne peux pas parler avec des entités dans le monde de la mort, parce que les entités dans le monde de la mort sont régies par des forces qui leur empêchent de révéler le monde de la mort. Mais si tu parles avec une entité qui est sur le plan mental ou qu'une entité qui est sur le plan morontien, tu peux tout étudier, le phénomène de la mort, l'univers de la mort, l'aspect systémique de la mort, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tu t'aperçois que la mort, c'est un phénomène qui est très temporaire dans l'expérience de la Terre, même si c'est, là, on est en termes d'années puis de siècles, puis c'est temporaire, puis techniquement, c'est un accident puis ça ne devrait pas avoir lieu, tu sais, mais ça, ça fait partie de l'expérience, puis il y a une raison importante pour laquelle la mort est importante pour l'Homme sur la Terre, c'est que ça permet à l'Homme de développer une âme totalement centrique. L'âme, ça crée, le phénomène de la mort sur la Terre, ça permet à l'Homme de développer une âme centrique dans ce sens, qu'une fois qu'une âme a passé par la mort, quand elle se réveille de l'autre côté et qu'elle n'a plus contact avec son ajusteur de pensée, à ce moment-là, elle est obligée de vouloir ré-étudier son plan de vie puis sa mémoire, pour pouvoir retourner en conscience matérielle, en conscience incarnationnelle, afin de parfaire son lien avec l'ajusteur de pensée, mais dans la matière, sur une planète ou sur une autre, puis ça, c'est un des grands phénomènes humains, c'est un des grands aspects du mystère de l'Homme, puis c'est ça qui fait que l'Homme, un Homme conscient, morontialisé, en conscience télépathique avec le plan mental, a une conscience tellement vaste, que s'il venait en contact avec ce que vous appelez vous autres là, comment vous appelez ça, des extraterrestres puis des civilisations qui viennent d'ailleurs, même si c'était fait sur le plan astral, l'Homme ne serait aucunement magnétisé. Pourquoi ? Parce que l'âme est devenue centrique, et l'âme est devenue centrique parce que le contact entre l'âme est un ajusteur de pensée, ou le contact entre une âme et sa source, à partir du moment où l'âme entre dans l'évolution, au lieu de l'involution, permet à une humanité telle que la nôtre, de devenir ou d'atteindre son niveau, son statut de grande maturité universelle. Quand une race, une conscience, une unité de conscience, ont une maturité universelle, je vais vous le dire d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire maturité universelle, je vais le faire vite là. Maturité universelle, ça veut dire que vous n'avez plus rien à apprendre. Maturité universelle, ça veut dire que vous êtes en contrôle des événements humains sur les autres plans. Maturité universelle, ça veut dire que l'Homme est capable de s'installer en perpétuité sur le plan morontiel de sa planète de choix. Quand une race a une maturité universelle, quand un être humain a une maturité universelle, il devient un Christ. Autrement dit, il devient un être supérieur, il devient un être de lumière, il devient un être qui est un messager, il devient un être qui dicte la loi, il devient un être qui écrit la loi, il devient un être qui connaît la loi, qui comprend la loi, qui édique la loi, qui codifie la loi, il devient intégral. C'est pour ça que je parle de la science intégrale. Je parle d'une science qui permet à une conscience, à une lumière, à un esprit de venir en contact avec l'âme pour faire en sorte qu'éventuellement, l'âme cesse d'être un mouvement pulsatif animal dans la conscience de l'Homme et que l'âme devienne simplement une mesure de son potentiel créatif en relation avec un esprit qui est lumière et qui permet à cette âme-là de se fracturer instantanément. Savez-vous qu'est-ce que c'est le savoir ? Le savoir, là, si je vous le décrivais en thème physique à partir des autres plans, c'est comme si vous prendriez une âme, là, qui est une énergie, une mémoire, là, puis que vous la fassiez éclater instantanément, là, dans des milliers puis des milliers puis des milliers de morceaux ou de parties. Le savoir, c'est l'éclatement de l'âme. Quand un Homme est dans le savoir, quand un Homme expose les mystères, quand un Homme révèle la vie, quand un Homme étudie les systèmes, quand un Homme s'interpose entre les hiérarchies et les consciences incarnées, son âme, instantanément, elle se fracture. Donc il devient à ce moment-là esprit, c'est pour ça qu'on dit que l'Homme est lumière. Donc c'est très important pour que l'Homme en arrive au cours de son évolution à définir sa réalité avant de définir la réalité. Si vous ne pouvez pas définir votre réalité, vous ne pourrez pas définir la réalité. Si vous ne pouvez pas vous comprendre, vous connaître, vous ne pourrez pas savoir connaître, comprendre ce qui est ailleurs. Pourquoi ? Parce que votre réalité implique un mensonge mensonge personnel. Et le mensonge personnel fait déjà partie de mensonge global, que j'appelle le mensonge cosmique. Si vous n'êtes pas capable de connaître votre réalité, donc détruire votre propre mensonge personnel, c'est-à-dire vous connaître parfaitement, vous ne pourrez pas connaître l'invisible, vous ne pourrez pas venir en contact avec des matérialisations sans être magnétisés. Vous ne pourrez pas subir ce que j'appelle votre propre feu cosmique, parce que votre âme va être mise en vibration à un point tel que votre ego ne pourra pas suivre, et automatiquement, l'Homme va vivre l'insanité. C'est ça de l'insanité. L'insanité, c'est l'incapacité de l'ego de supporter la décharge psychique de l'astral dans sa conscience mentale. Donc si un Homme est pour réellement connaître les mystères, puis changer de plan, puis voyager en conscience morontielle, puis neutraliser constamment les affronts faits à sa conscience, parce qu'il est incarné dans la matière, il va falloir qu'il soit solide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de crainte, puis qu'il soit capable d'intégrer constamment l'énergie de son esprit lorsque cette énergie-là vient en contact avec l'âme et la met en vibration, l'âme. C'est pour ça que je dis, le savoir commence quand l'Homme développe une conscience vibratoire, alors que la connaissance commence quand l'Homme développe une conscience réflective, réfléchie. Mais une conscience réfléchie, ça ne vaut rien, ça a trop de limite. Si vous, vous me dites quelque chose, il faut que ça fasse mon affaire. Si vous êtes un étranger, si vous êtes une matérialisation, puis que vous me communiquez quelque chose par télépathie, il faut que ça fasse mon affaire. Parce que si ça ne fait pas mon affaire, ça veut dire que je suis assujetti à votre conscience. Si je suis assujetti à votre conscience, automatiquement je suis limité dans la mienne. Si je suis limité dans la mienne, je perds le pouvoir de la mienne. Si je perds le pouvoir de ma conscience, je n'ai aucun attribut. Si je n'ai pas d'attribut, je ne suis pas lumière. Si je ne suis pas lumière, je suis simplement réflexion. Ça fait que ça, je suis encore en involution. Il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement quelle est l'importance de la conscience supramentale sur le terrain. Je dis qu'il n'y en a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la psychologie qui est en arrière. La conscience supramentale, ça va être simplement le résultat de cette psychologie extraordinaire que l'Homme va développer lorsqu'il va prendre conscience qu'il est à la fois âme et esprit. Mais nous autres, en général, on vit bien plus comme si on était des âmes que des esprits. La preuve, c'est qu'en tant qu'Homme, on est prêt à se mettre sous la vibration d'un autre ou d'un système, alors qu'en tant qu'esprit, on n'est pas capable. Si vous êtes, je suis plus âme qu'esprit, mais je vous dirais checker ça. Est-ce que vous avez tendance à vous mettre sous la vibration d'un autre ou est-ce que vous avez tendance, aussitôt que vous êtes en opposition avec un autre ordre d'autorité ou d'idée, vous vous mettez en vibration. Si vous dites, ça me met en vibration, à ce moment-là, je vais dire, vous êtes en mouvement vers le développement de votre esprit ou l'intégration de votre esprit avec votre âme et ça, ça fait partie du processus d'unification, de fusion. C'est là que la vie commence à être intéressante, c'est là que la conscience commence à être intégrale, c'est là que l'Homme commence à être réel, c'est là que l'Homme se sépare de sa nature animale et commence à rentrer dans sa nature systémique ou cosmique, et c'est là que la vie commence à être intéressante, non pas en tant qu'expérience, parce que la vie en tant qu'expérience n'est pas intéressante, elle est trop limitée sur le plan matériel, mais être intéressante, la vie en tant que science, en tant que science, elle est très intéressante, parce que là, elle est ouverte à tout, puis tout est compréhensible, tout se comprend, vous autres vous faites des plans, vous autres vous dites, ah ben là, je m'en vais en avoir en Europe dans deux semaines, ou je vais laver mon char tout à l'heure, moi je ne suis pas capable de faire ça, moi je n'ai pas le plaisir de dire, bon ben demain matin, je me lève à huit heures, je lave mon char, vous autres vous avez ce plaisir-là, parce que vous fonctionnez sur le plan de l'âme, vous êtes en pulsion, moi si je ne suis même pas capable de penser, ben je vais laver mon char de me mettre à huit heures, je n'ai même pas le droit de dire, ah je suis heureux, il faut que j'aille par en dedans puis je check avec vous autres si réellement je le suis, sans ça je me ferais jouer une game, vous autres vous allez dire, ah ben je suis heureux aujourd'hui, il y a une heure d'après-midi là, tu es heureux aujourd'hui, puis à quatre heures tu as un accident, ce n'est plus heureux aujourd'hui cela, tandis que moi si je dis, si je dis je suis heureux aujourd'hui, je vais être sûr que ça va durer jusqu'à minuit à soir, mais pour savoir que ça va durer jusqu'à minuit à soir, il faut que je sois conscient de ceux qui se tirent les corps, ça fait que là je vais aller par en dedans, je vais parler à mon chameau, je l'appelle mon chameau, il va dire là je suis heureux aujourd'hui là, il va dire aujourd'hui tu es heureux, ça fait qu'au moins je me laisse aller être heureux, je me laisse être heureux, je me laisse aller être heureux, ils sont toujours à prendre joie à tes nerfs, c'est des malades, des malades. Par contre si je dis je suis heureux aujourd'hui moi, soyez sûr que ça va durer jusqu'à minuit, parce que vous autres je ne suis pas sûr. Quand vous me dire que je suis heureux aujourd'hui, je check des fois par en dedans, je le vois moi que dans trois heures il va vous arriver quelque chose, mais je ne vous le dis pas. Mais il y a du monde, il y a du monde, ma femme il y a un temps, là elle est habituée, mais ma femme il y a eu un temps qu'elle n'aimait pas ça quand je faisais ça, elle disait que tu n'as pas de liberté, tu veux savoir si tu es obligé de demander si tu es heureux, puis ça lui a pris des années pour comprendre que quand tu es en fusion, quand tu es réellement connecté avec ta source, c'est eux autres qui connaissent les paramètres, c'est eux autres qui savent que tu vas prendre ton char tout à l'heure puis tu vas rentrer dans les poteaux. Ça fait que si tu dis je suis heureux aujourd'hui, vous autres vous dites je suis heureux aujourd'hui, vous êtes obligés de dire I knock on wood, je casse du bois ou je tape du bois ou je frappe du bois, je touche du bois. Mais moi quand je suis heureux aujourd'hui, je ne dis pas que je touche du bois, parce que si je dis je suis heureux aujourd'hui, il serait mieux de s'organiser ces sacrements-là pour que je sois heureux jusqu'à minuit, parce que ça va aller mal en Christ en soi. Parce que vous autres, vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme la reine ça, la Diane, elle va au risque, elle mange avec son chum, deux minutes plus tard, elle est rendue dans les poteaux, tu sais, heureux aujourd'hui. C'est ça la différence. Seulement qu'on est habitué de vivre d'une certaine façon pendant des millénaires, puis là on s'en va en involution, puis on est obligé de vivre d'une autre façon, puis au début ça ne fait pas notre affaire. Le gars, il n'est pas intéressé à aller par là-dedans, dire est-ce que je suis heureux aujourd'hui, c'est correct là, parce qu'on dirait que ça nous fâche, comme ça fâchait ma femme. Mais un jour, vous allez réaliser que quand c'est bien intégré cette énergie-là, puis votre conscience est bien intégrée, puis tu dis ouais, c'est-tu correct là, je suis-tu heureux toute la journée aujourd'hui, je m'en vais en voyage, l'avion va-tu se rendre, tout est correct, t'es correct, tu dors, là tu dors sur tes deux épaules. Tu vois encore, tes deux épaules, ça veut dire quoi tes deux épaules ? Les siennes puis les fiets ! Ça fait qu'elles sont bien inconscientes, elles sont bien consistantes. Mais je ne veux pas, je ne veux pas trop trop parler de ma vie personnelle, parce que je ne veux pas vous énerver, mais ça marche de même. Oui ? En 97 ? En 97 ? Vous parlez à qui là ? . Premièrement, c'est un processus individuel, puis comme vous là, je vais vous parler de vous. Vous, ils disent que vous êtes rendus à un point qu'il faut que vous arrêtiez de vous questionner, comprenez-vous ça ? Bon, mais ça, ça fait partie d'intégrer la conscience. OK ? Mais la raison… Moi, j'aime ça des fois, vous expliquer ma vie et ainsi de suite, mais je ne peux pas trop le faire, parce qu'après ça, le monde ne comprenait pas ce que je veux dire, puis vous allez me prendre pour un drôle le gars, mais pourtant, je ne suis pas un drôle le gars, je suis bien normal, je suis bien plus normal que vous autres ! C'est pas grave, prenez votre temps ! Prenez votre temps ! Parlez avec l'invisible, ce n'est pas précis, parce qu'une fois que vous allez commencer ça, ça s'ouvre, puis ça s'ouvre, puis ça s'assoit. La seule chose que vous devez comprendre quand vous êtes en communication intérieure, apprenez à ne pas croire, si vous êtes capable de comprendre ça une fois pour toutes, vous allez ne pas croire sans ça, ils vont vous charrier. Occupez-vous pas de ça, faites la communication, mais protégez-vous tout le temps, si vous ne croyez pas, vous n'aurez jamais de problème avec personne, que ce soit l'astral, le mental, c'est quand vous commencez à croire que vous aurez des problèmes, si vous ne croyez pas à peu près, ça va vous permettre en tant qu'ego de vous habituer à des notions plus vastes, à un champ de conscience plus vaste, ainsi de suite, ça fait que votre conscience va s'ouvrir, puis va s'ouvrir, puis ça va vous amener graduellement à être plus confiant en ce que vous savez, puis vous allez voir, puis vous allez réaliser que vous savez beaucoup de choses, mais ne croyez pas, il ne faut jamais croire, ça j'ai bien la misère à passer ça dans le public depuis des années, de ne pas croire, mais au bout de dix ans, les gens commencent à comprendre, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une petite question en bas, oui ? Vous avez parlé de malheur-carmiques, la même chose, il y a plus des malheurs qui sont malheurs par la déviation ? Bon là, ça dépend du malheur, il y a des gens qui vivent des malheurs qui sont réellement karmiques, il y a des lois karmiques là-dedans, il y a des gens qui doivent vivre certaines expériences, puis il n'y a rien à faire, on ne peut pas passer à côté de ça, ainsi de suite. Par contre, il y a des malheurs qu'on vit qui sont temporaires, puis ça, ça fait partie de notre conscience de le savoir, puis les gens qui sont capables de prendre conscience que ces malheurs-là sont temporaires, à ce moment-là ont une bonne chance de s'en sortir. Mais il y a des malheurs qu'on vit, parce que vous ne vouliez pas, on parle de conscience, là, puis c'est vaste, mais là, les Hommes n'ont pas tous le même niveau de conscience, mais l'être a la capacité de savoir si son malheur est temporaire ou permanente. Puis c'est pour ça que dans un sens, la communication avec les plans est importante, parce qu'une fois que l'Homme va être saisi de cette réalité-là, mais à ce moment-là, il ne sera plus seul avec son malheur, puis il va pouvoir automatiquement changer son taux vibratoire, puis graduellement rentrer en conscience, parce que quand vous entrez en conscience, ces aspects astraux-là se défont, et éventuellement vous reprenez votre équilibre. Les Hommes n'ont pas tous le même niveau de conscience parce que les Hommes ne sont pas toutes pareillement évolués, on a toutes différentes évolutions, on a toutes différentes expériences, il y a des Hommes qui sont très évoluées, beaucoup d'expériences, il y a des Hommes qui sont moins évoluées, moins d'expériences, c'est très très varié, il n'y a pas une Homme pareille, qui détermine quoi ? Ah ben on n'a pas tous les mêmes ajusteurs de pensée, il y a des ajusteurs de pensée qui sont très très développés, qui ont beaucoup de science, il y en a qui en ont moins, la relation entre un ajusteur de pensée et une Homme, c'est une relation qui date de très très loin dans le temps, mais elle est toute sujette aux mouvements aléatoires de l'involution, tu sais, si vous regardez l'évolution de l'Homme depuis le début, les Hommes au début quand elles ont été créées, et qu'elles ont commencé leur mouvement ou leur descente vers les plans un petit peu plus denses pour l'expérience, il y a des Hommes qui étaient très très craintives de l'expérience matérielle, il y a des Hommes qui aimaient beaucoup l'expérience matérielle, ça fait que l'expérience d'une Homme ou le contact entre une Homme et une atmosphère quelconque, ça dépend du monde où elle est ça, puis c'est ça qui fait toutes les variations, il n'y a pas une Homme pareille, il n'y a pas une Homme pareille. Vous prenez deux enfants dans une famille qui sont nés dans la même famille, même mère, puis ils se développent différemment, parce que les Hommes ont toutes différentes vibrations. Une Homme par exemple qui est née sous le signe du cancer, puis une Homme qui est née sous le signe du poisson, ils vont vibrer différemment leur énergie. Une Homme qui est née sous le signe du poisson, elle a toujours une petite crainte en elle, parce que c'est des gens sensibles. L'Homme qui est née sous le signe du poisson, elle a toujours une petite inquiétude en elle, tu sais. Ça fait qu'elles sont faites différemment. On ne peut pas, nous autres, sur le plan matériel, même sur le plan astral, voir comment est-ce que c'est fait une Homme. Mais si on était sur le plan morontiel, on pourrait voir que les Hommes, ce sont des cristaux de feu, et ces cristaux de feu-là, ils ont des vibrations, puis ce sont leurs vibrations différentes qui leur permettent d'avoir un enregistrement universel différent. Les Hommes ont toutes des numéros. Si une Homme n'avait pas de numéro, ce serait très, très possible qu'elle se perde dans le cosmos local, à la mort. Un gars qui meurt, qui se fait frapper par un automobile, puis qui se retrouve en dehors de son corps, s'il n'avait pas de numéro d'enregistrement, en tant qu'Homme, il pourrait être perdu. Alors qu'ayant un numéro d'enregistrement, même s'il reste proche du plan matériel pendant un certain temps, éventuellement il va y avoir quelqu'un d'autre bord qu'il faudrait périr. C'est comme un numéro d'assurance sociale. Il n'y a pas une Homme qui n'a pas un numéro d'assurance sociale. Mais ça, il faut parler avec eux autres pour savoir ça, tu sais. C'est intéressant, seulement tu ne parles pas trop, parce que si tu parles trop de ces affaires-là avec eux autres, mais éventuellement, tu ne peux plus travailler. La vie ici, elle commence à être un petit peu plate. J'en parle un petit peu de ça, des structures de l'invisible dans le livre, qu'est-ce qui s'en vient là, puis je ne vais pas trop loin, mais assez loin pour que vous trouviez ça intéressant. Oui madame ? Ah, occupez-vous pas de ça, occupez-vous pas de ça. Vous ne pouvez pas vous vous occuper de ça, parce que c'est de la curiosité ça. Vous autres là, vous êtes bien, puis vous voulez être pas bien. Être pas bien, c'est souffrir. Dans le sens que quand tu commences à travailler, quand tu commences à être en contact avec ces plans-là, il y a des changements vibratoires qui se passent dans ta conscience, puis tu ne vis plus ton humanité comme avant. Avant, tu allais au cinéma, puis tu jouais au hockey, puis tu avais une vie un petit peu, tu étais innocent un petit peu avant. Tandis que là, à partir du moment où tu arrêtes d'être innocent, là, puis tu commences à être conscient, là, c'est là que tu t'apossoies à que la vie n'est plus comme avant. M'en laissez à ma femme. On ne peut pas reculer, puis il ne s'agit pas de reculer, seulement il ne s'agit pas de se presser non plus, parce que si vous vous pressiez, vous allez spiritualiser votre nature, puis automatiquement vous allez diminuer votre nature, vous allez vous couper de vivre, tu sais, coupez-vous pas de vivre, parce qu'un jour vous allez revenir, puis vous allez vouloir vivre, que vous soyez conscient, ou n'importe quoi. Laissez-moi finir ça, là. Je vous comprends, je comprends votre intérêt à vouloir évoluer, puis tout ça, mais je vous dis un jour qu'à partir du moment où ils vont vous prendre en main, à ce moment-là, vous allez vouloir débarquer du train, puis là, vous ne pourrez plus. Là, je vais en faire de la voie, là, je leur parle pour répondre à votre question. Pourquoi est-ce que l'Homme va évoluer ? Il dit que c'est parce que son âme est incertaine, c'est l'incertitude. Si vous aviez de la certitude dans votre être, vous ne sauriez pas intéressé à évoluer. C'est une incertitude, puis l'incertitude elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur un nombre de facteurs. Peut-être que tu n'as pas de job, peut-être que tu n'as pas de mari, peut-être que tu es une soeur, peut-être que tu n'es pas heureuse, peut-être qu'il te manque ci, peut-être qu'il... Mais s'il ne vous manque à rien, vous ne seriez pas intéressé à évoluer. Les gars qui viennent dans mes conférences ou mes séminaires, ce n'est pas Donald Trump. Si je dis à Donald Trump, viendra me voir, viendra me donner un séminaire, je ne suis pas intéressé à mon séminaire, moi je construis des hôtels, des casinos aux États-Unis, je suis très bien, puis il a entièrement raison. Nous autres, il nous manque toutes quelque chose. Puis ça, ça fait partie du mouvement de l'âme, c'est comme ça qu'ils nous accrochent. Si vous auriez tout, ça serait bien trop difficile pour vous autres de venir ici. La seule raison que vous venez ici, puis vous suivez des gars comme moi depuis des années, c'est parce qu'il y a une partie de vous autres qui manque, vous n'êtes pas satisfaits. Non, là, je ne vous dis pas que vous deviez être satisfaits, puis être insatisfaits, ce n'est pas bon, ça fait partie de l'évolution. Tous les gens qui sont en évolution de conscience sont insatisfaits. Seulement, si vous avez la chance d'être satisfaits, mais restez avec votre satisfaction, puis oubliez le reste. Vous ne pensez pas à moi quand vous faites l'amour à votre mari ? Mais je suis sûr qu'il y en y en a qui sont assez insatisfaits pour essayer de faire les deux en même temps. Quand vous êtes bien, restez donc bien ! C'est affaire de conscience, puis de… Moi, je n'ai pas de mérite d'être conscient. Il m'a arnaqué moi en 69. Pensez-vous que je serais ici demain soir ? Pensez-vous que je serais allé voir ça, un gars comme Bernard à Montréal, avant 69 ? Non, oui, je suis en science, puis j'aurais été bien là. Moi, je m'ai fait accrocher par eux autres, je suis de nid ici, je n'ai pas de choix. Mais vous autres, vous en avez un choix, puis votre choix, c'est de grandir, puis c'est intéressant, puis toujours de vous protéger contre too much de tout ça. Protégez-vous contre trop de conscience, trop de ci, trop de ça. Écoutez-vous de vos femmes, vos enfants, vos jobs et ainsi de suite, allez faire du ski, achetez-vous des skidoo ! Dans ça, après chose, tu sais, le gars il perd sa job, il peut être intéressé au cercle, il peut être intéressé en faire l'amour à sa femme, il peut être intéressé, il veut devenir conscient, puis là quand vous passez à fusionner, là vous êtes fait à l'ostre. Oui ? Si vous ne croyez pas, vous n'en avez pas de problème, si vous croyez, vous avez des problèmes puis vous êtes sujet à être arnaqué, ne croyez pas ! La croyance, ça fait partie du mensonge, la croyance, ça fait partie de l'incapacité de l'Homme de le faire face, c'est de se sujeter à… Dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'Homme ne croira pas, puis si on regarde l'Homme dans 2, 3, 4, 5, 6, 700 ans, c'est fait, l'Homme ne pourra même plus croire, il n'aura même plus les mécanismes intérieurs pour croire, parce que sa pensée aura été changée par de la télépathie. Croyez pas, apprenez ça ! Si vous apprenez ça, vous allez apprendre mes enfants. Parce que croire c'est à l'involution, ce que pas croire c'est à l'évolution. Laissez faire, laissez faire, laissez faire ! Si vous ne croyez pas, vous vous protégez, si vous vous protégez, vous êtes simples. La croyance, c'est le début du mal. La vibration, elle va grandir au fur et à mesure où vous allez vous habituer en tant qu'ego à supporter ce que vous savez, sans croire. Moi, la seule raison que je ne capote passe parce que je ne crois en rien. Les numéros d'enregistrement, les numéros d'enregistrement, toutes différentes. Toutes les âmes ont des enregistrements. Toutes les âmes ont une vibration qui peuvent être remarquées, saisies par les plans. À tous les niveaux, oui. Bon, là, je peux-tu continuer la conférence, là ? Puis vous, là, madame, la petite petite, vous, là, apprenez à me laisser en temps. Apprenez à me laisser, c'est important à vous, parce que je vous sens, quand je passe dans le corridor-là, laissez-moi en paix, ne cherchez pas à me parler, je sais que vous m'aimez bien, puis vous êtes bien fine. Mais apprenez parce que, premièrement, ça me dérange, parce que ça me force à prendre conscience de vous, puis il faut que je sois libre, il faut que je sois capable de passer à travers vous autres, puis ne pas être obligé de toujours vous saluer, vous saluer. Ça, ça fait partie de respecter ma personne. Même si vous m'avez bien gros, vous êtes bien fine, ça, je l'apprécie, allez plus loin que ça, laissez-moi libre, ok ? Calmez votre enthousiasme, vous avez un enthousiasme spirituel abominable, ça va se brûler au cours des années, mais ça fait partie de dégrandir, ok ? C'est pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime bien. Bon, je travaille, ok ? Bon, je continue. Je veux continuer, là, c'est parce que c'est une publique, donc j'aime ça qu'on se pose des questions un petit peu de temps en temps, et… Avez-tu des questions ? Ah, ça, c'est intéressant ! La fusion, c'est un constat universel. Ah ! L'état d'éveil de Bouddha, c'est un état mystique. On n'est plus là, là, on est rendu en 1995, puis on a évolué depuis Bouddha. On est rendu dans le plan mental intégral, on est rendu dans le contact télépathique, on est rendu dans l'ouverture des circuits universels. Le Nazaréen s'est incarné pour qu'on puisse aujourd'hui parler avec eux autres deux mille ans plus tard. On est rendu dans la compréhension du principe de l'amour, on est rendu dans la systématisation consciente et intégrale du moi humain. Bouddha, c'est un mystique, on n'est plus là-dedans, c'est fini, ça ! C'est le haut astral, Bouddha. On est rendu dans le mental intégral. Tout à l'heure, là, il y a du monde qui va se matérialiser chez nous dans notre environnement, puis on va parler avec eux autres, puis ce sont des êtres qui vont avoir différentes couleurs, différents rayonnements. Il y a des êtres dans l'univers mental qui sont totalement orangés en couleurs, on va parler avec des êtres orangés. On n'est plus là, dans le temps de l'involution. Les initiés du passé, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur job, ils ont établi un niveau de conscience sur la Terre pour la suprématie des plans astraux, puis dans l'évolution, la conscience sur la Terre qui va être établie par le principe de l'intelligence, ça va être pour la suprématie du plan mental, c'est un autre ball game, on évolue. Après l'évolution de la sixième race-racine, on va commencer la dernière évolution, ça va être l'évolution jupitérienne. L'Homme n'aura même plus besoin de corps physique parce que sa vibration va être tellement haute qu'il ne pourra plus rester dans le corps physique. L'Homme va avoir une conscience morontielle, il va se matérialiser jusqu'à un certain point, il va se dématérialiser puis il va faire partie des gouvernements invisibles dans l'univers systémique qui contrôlent l'évolution des unités de conscience humaine. Ça fait qu'on n'est plus là, Bouddha c'est vieux ça, il est bien fin, c'est vieux. C'est comme le Nazaréen, le Nazaréen si elle était intelligent, elle ne serait pas mort sans la croix, elle n'aurait pas été plus de mensonges cosmiques. On avance, on avance, on a pensé que l'Homme avance, ok ? Bon, je peux-tu travailler ? Ils disent que c'est important pour un Homme conscient, l'évolution de conscience, que la lumière est intégrale. Ce que ça veut dire ça, que la lumière est intégrale, ça veut dire qu'à partir du moment où l'Homme est capable en tant qu'être conscient de parler, il est capable en tant qu'être conscient d'établir, donc il est capable en tant qu'être conscient de circonscrire la réalité, selon ses besoins, selon ses œuvres et selon sa vision des choses. Vous comprenez-vous ça ? Autrement dit, j'essaie de vous faire participer un petit peu au niveau vibratoire, à une constante universelle qui fait partie d'une conscience en fusion, pour que vous autres, en tant qu'unité de conscience, vous puissiez bénéficier un petit peu de ce que vous êtes. Sachez que le petit peu que vous êtes, le petit peu que vous savez, c'est déjà grand, c'est déjà intégral, mais il s'agit pour vous autres de l'élargir, puis de l'élargir, puis de l'élargir ça, puis ça, ça fait partie de votre évolution. Les sciences qui vont venir, moi j'en établis de la science, il va y en avoir d'autres, il y a du monde qui va en faire des conférences plus tard, il y a des monde qui vont écrire plus tard, il y a des traités sur la psychologie supramentaire qui vont être merveilleux plus tard, ça, ça fait partie de l'évolution de cette conscience-là, parce que de la conscience, c'est un champ d'énergie qui grandit, puis qui va nous sortir constamment, puis graduellement des référents qu'on a aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on va vivre une certaine initiation, parce que l'ego va être déchiré et l'âme, elle va être réellement mise sur sa lettre. Il y en a-t-il parmi vous autres qui commencent à sentir depuis quelques années, qui sont un petit peu plus conscients ? Bon, qui sont un petit peu plus conscients, bon, c'est ça, mais il s'agit de vous habituer à… il s'agit de vous habituer à l'être, puis ça, c'est l'homme. Puis ils disent que c'est important que l'Homme comprenne qu'il va être confronté au mensonge constamment, 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 à tous les niveaux, dépendant de son niveau de conscience, jusqu'à temps qu'il ait intégré son énergie. Ça fait que je n'ai rien contre le mensonge, ça fait partie des structures psychiques du moi involutif. Par contre, je sais que l'Homme, pour en arriver à intégrer sa nature, il faut qu'il en arrive à prendre conscience que le mensonge fait partie de la réalité planétaire de son moi. Ça, ça va amener l'Homme à une conscience vibratoire. Quand vous allez avoir une conscience vibratoire, vous allez être un maître de pensée, vous allez… ça va être facile pour vous autres de savoir, ça va être facile pour l'Homme d'être, ça va être facile pour l'Homme de comprendre, puis même votre programmation va être sujette à vos redressements, vous serez capable de redresser votre programmation parce que vous serez à ce moment-là en contrôle de votre éther, puis vous serez en contrôle de vos énergies, donc vous pourrez neutraliser certains aspects karmiques, puis vous serez capable éventuellement d'établir votre volonté sur la volonté de l'ajusteur de pensée. Quand vous serez capable, en tant qu'Homme, d'établir votre volonté par-dessus celle de l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, vous aurez compris que l'Homme est un être réellement de lumière, point final ! En attendant, c'est un acheminement qui fait partie de l'évolution de l'humanité. On a été des tics assez longtemps, un jour, il faut que ça arrête ! Puis parler avec eux autres, c'est comme parler avec l'Homme, parce que si vous commencez à les spiritualiser, eux autres, vous êtes fait à l'os ! D'abord, ils sont totalement prépersonnels, la forme, ils sont totalement en dehors de la forme ! Moi, je leur ai dit, si je meurs avant le temps, je vais leur faire la guerre, je vais leur faire la guerre, je vais leur faire la guerre, arrangez-vous que je meurs quand ça me tente ! Fais la guerre, puis ça ! Puis je leur fais admettre à faire ça, je vais leur faire la guerre, parce que moi, je suis arrivé conscient à l'autre bord, check tes cliques, t'es fait à l'os ! Al Pacino ! Mais il y a des dimensions de ma conscience que je ne peux pas vous transmettre ! de la guerre, c'est parti !